DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux scotchés en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors que nous sommes à l'heure où nous parlons plus Mercato, les Congolais ont été réveillés le vendredi avec une mauvaise nouvelle. Nous venons de la France et l'international congolais a été agressé. Un choc pour le peuple congolais. Il s'agit de l'attaquant du FC Lorient et des léopards de la République démocratique du Congo, Yohane Ouissa. Yohane Ouissa a été victime d'une terrible agression à son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme l'a révélé le journal L'Equipe à Pleuermel, petite commune du Morbihan, près de Lorient, une femme d'une quarantaine d'années aurait pénétré dans son habitation à son insu un bidon à la main et se serait retrouvé nez à nez avec le buteur. La porte d'entrée n'était semble-t-il pas fermée et cette femme aurait alors aspergé Yohane Ouissa d'un liquide de l'acide au niveau du torse et du visage. Selon les informations de l'Ouest France, il se serait alors débattu tandis qu'elle continuait à lui jeter du produit. Aucun vol n'aurait été constaté et le mobile de cet acte n'est pas encore connu. Brûlé aux yeux, l'international congolais a ensuite été transporté à l'hôpital de Lorient. Il a subi ce vendredi une intervention chirurgicale. Ces jours ne seraient pas en danger mais la gravité des lésions sera à évaluer, a indiqué Stéphane Kellenberg, le procureur de la République de Lorient. Plus tôt, dans la journée de vendredi, cette femme qui n'a toujours pas été interpellée était venue une première fois au domicile de Yohane Ouissa. Elle lui aurait notamment demandé un autographe pour son fils, une requête que l'attaquant Lorientais avait acceptée. Alors, Lorient Ouissa en Ligue 1 cette saison, c'est début. Averti de cette agression, le FC Lorient a réagi ce vendredi après-midi à travers un communiqué. Le club, sous le choc, tient à manifester son soutien et sa famille souhaitent un prompt rétablissement à son joueur. Le FC Lorient compte sur la justice pour permettre de condamner l'auteur de cette attaque. Le parquet de Lorient a ouvert une enquête en flagrance. Pour sa première année au sein de l'élite, le Francilien a inscrit 10 buts et a réalisé 5 passes décisives. Il a été l'un des grands artisans du maintien du FC Lorient avec son compère en attaque le Nigérian, Terrem Mofi, 15 buts. La saison précédente, il avait déjà réalisé une saison aboutie en étant le meilleur buteur des Merlues avec 15 réalisations en Ligue 2. C'est dans le quartier de Gerbeau, également appelé cinéaste, à Épinay-Sous-Sénard et Sonne que tout a démarré pour Johan. Le garçon y est resté de 2004 à 2013 avec un passage en 2010-2011 à l'Inat Monteri. Il a d'abord évolué comme gardien de but avant de jouer sur le front de l'attaque. Son coéquipier et ami s'appelle Tanguy Ndombele, l'actuel milieu international de Tottenham, première ligue en Angleterre. Après un passage infructué à Angers, il avait lancé sa carrière à l'INC Ajaccio en Ligue 2 française en 2017 avant de poser ses bagages à Lorient et de poursuivre sa progression. Touché dans sa chair par cette violente agression, le talentueux attaquant va devoir faire preuve de patience et d'abnégation pour retrouver le chemin des terrains tristes. Une nouvelle donc pour le football congolais et bien sûr, DMTV ne peut que souhaiter un prompt rétablissement à l'international congolais Johan Ouissa. Johan Ouissa qui a été hospitalisé en urgence après cette agression à son domicile, survenue, je l'ai dit, la nuit du 1er au 2 juillet. L'attaquant international congolais qui est encore sous contrat au FC Lorient, qui a été victime de projections d'acide. La victime a été blessée au niveau du visage et du corps, comme avait confirmé en tout cas le procureur de la République de Lorient, qui a fait un premier point vendredi soir sur les investigations. Alors l'état de santé du joueur de 24 ans a nécessité une prise en charge médicale adaptée en centre hospitalier, où il a dû subir une intervention chirurgicale. Ces jours, heureusement, ne sont pas en danger, comme on a eu à le dire. Mais bien sûr, toujours, comme on a dit, la gravité des lésions sera à évaluer, précise le magistrat. C'est vraiment triste. Alors l'enquête, ouverte en flagrance, a été ouverte contre X pour violences volontaires. Avec arme par destination, les enquêteurs du commissariat central de Lorient vont chercher à préciser les circonstances et le déroulement des faits, ainsi qu'à identifier le ou les auteurs, a également indiqué le procureur de la République de Lorient. Voilà tout ce que nous pouvons partager avec vous sur cette agression dont a été victime notre compatriote congolais. Il n'y a pas eu de vol. C'est une dame. Comme on a eu des précisions, l'agression aurait été en tout cas perpétée par une dame. La quarantaine révolue. On ne connaît pas le mobile. On espère que l'enquête pourra déterminer quel était le mobile. Pourquoi cette dame est allée au domicile de Yohann Ouissa avec un bidon d'acide ? Je ne crois pas qu'elle était venue pour voler. Je pense qu'elle était venue pour en découdre avec Yohann Ouissa. Pour quelles raisons ? En tout cas, nous espérons que la justice pourra nous en dire plus. En tous les cas, les Congolais restent en tout cas très très attentifs. D'abord, par rapport à la santé de notre compatriote, un joueur sur qui nous pouvons beaucoup compter. Je rappelle que Yohann Ouissa faisait partie des 30 joueurs convoqués par le technicien argentin très très expérimenté. Hector Raoul Cooper pour ce stage de deux semaines du côté de la Tunisie en vue de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais qu'il devait retourner rapidement en France parce qu'il était blessé. Il ne s'est même pas entraîné. Il n'a même pas participé à aucun des deux matchs joués par la RDC. Le premier match perdu, c'était le 5 juin contre la Tunisie, un but à zéro. Et ensuite, le match nul 6 jours plus tard, soit le 11 juin contre le Mali, un but partout. Rappelez-vous de cette égalisation du sociétaire de Raja Casablanca, Ben Malango, ancien avant-centre du tout-puissant Amazembe. Alors, Yohann Ouissa a blessé, était rentré. C'est un joueur important sur qui nous pouvons vraiment beaucoup compter. Alors, la mystérieuse agresseuse de Yohann Ouissa. Alors, selon le quotidien breton, Ouissa aurait reçu un liquide au visage qui aurait provoqué des brûlures aux yeux. On sait, son agresseur serait une femme qui aurait rendu visite aux joueurs de 24 ans plus tôt dans la journée afin de lui demander un autographe pour son fils, ce que Ouissa a accepté de faire. Cette personne serait donc revenue au domicile du Lorienté sans qu'on en connaisse la raison. sous, vraiment, c'est triste, cette façon de faire. Est-ce que l'autographe que la dame était venue demander n'était qu'un prétexte pour peut-être tacter le terrain, voir comment venir un peu plus tard dans la maison au domicile de Yohann Ouissa pour voler ? Mais pourquoi alors repartir avec un bidon d'acide ? Ça, vraiment, ça me terrifie, vraiment triste. Alors, Yohann Ouissa, avec le club du Morbihan, a un contrat jusqu'en 2024. L'ancien joueur d'Angers a largement participé à la mission sauvetage de Lorient en fin de saison. Il a disputé 38 matchs inscrits, 10 buts en Ligue 1 et a donné, en tout cas, 5 passes décisives. Et la saison passée également, il a formé ce beau duo d'attaque avec Terrem Mofi, un tandem vraiment redoutable dans le money time. Lorient, 16e, s'est sauvé à la dernière journée du championnat de Ligue 1 cette saison. Avant de signer chez les Merlues en 2018, Ouissa évoluait bien évidemment du côté de Angers, qu'il avait prêté successivement à la Vallée, à l'AC, à Jaxio. Prompte rétablissement Moana Mboka, nous espérons que vous nous reviendrez très, très rapidement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette mauvaise nouvelle. Nous espérons que vous qui n'avez pas été informés, aurez reçu l'information et que Yohann Ouissa pourrait, en tout cas, se retrouver dans vos prières, afin que notre Dieu puisse l'assister et qu'il nous revienne, qu'il n'y ait pas vraiment de lésions qui puissent l'empêcher à continuer à nous faire plaisir sur le terrain. Merci. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, liker cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. N'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner à cette chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné ou que vous êtes nouveau ici. Et activez également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.